Bienvenue encore une fois, on va parler de jardin forêt à l'école, mais on va plonger directement dans le vif du sujet, j'ai juste un petit problème de mon ordinateur qui rame un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on va y arriver. Donc voilà, qui c'est qui vous parle ici ? Donc c'est l'association Jardin Forêt Suisse, donc je suis co-fondateur, on est trois fondateurs de cette association. On travaille sur les conférences, vous avez peut-être eu l'occasion de participer à la conférence de Marc-André Sellos la semaine passée, on a eu aussi notre parrain, Ernst Surcher, donc on essaie finalement de ramener ces sujets qui ne sont pas forcément directement liés au jardin forêt, mais qui sont, on va dire, connexes. Ernst Surcher nous parlait d'agroforesterie justement, Marc-André Sellos de biodiversité, on a aussi eu Yannick Poya sur le sol, donc c'est tous ces sujets qui sont finalement des sujets qu'on va toucher quand on parle de jardin forêt et qui sont très intéressants à creuser dans leur contexte et par les experts du domaine. On a aussi cette activité de conseil et d'analyse de terrain, donc on se rend chez des particuliers ou des entreprises qui souhaitent démarrer un projet, qui n'ont pas forcément les connaissances, qui n'ont pas forcément d'idée par où commencer, donc on fait un inventaire de la flore qui est sur le terrain, on va discuter un petit peu quels sont les objectifs, qu'est-ce qui est souhaité sur ce terrain, quels sont les moyens, etc. Donc ça nous permet d'orienter les particuliers qu'on rencontre. On donne aussi nos compétences de conception de jardin forêt pour permettre de démarrer les premières plantations, sur quelle phase ça va se passer, donc c'est quelque chose qui se passe dans le temps et évidemment il y a toujours une partie aussi qui peut être réalisée par les gens avec qui on va travailler, ou alors on va juste faire la partie conception et ensuite l'aménagement, on peut aussi le réaliser. Donc ça c'est ce quatrième service qu'on propose ici. Aménagement, plantation, ça veut dire que les aménagements, on va pouvoir mettre en place les cheminements par exemple, tout ce qui est mobilier éventuellement, comme le canapé forestier, des bancs, des tables, des choses qui sont finalement simples ou un peu plus complexes comme une serre tunnel ou des aménagements qui permettent de travailler sur d'autres domaines typiquement comme la serre tunnel qui permet de stocker des plantes, de faire des activités plus orientées de pépinière ou de stocker des plants pour la durée du projet. Et puis le dernier rack sur lequel on travaille pour permettre aux gens de démarrer leur projet, de finalement prendre un peu de vitesse et d'autonomie, c'est les formations, donc les prochaines dates elles sont inscrites ici. L'idée c'est de former des gens qui n'ont pas nécessairement des connaissances, on a souvent des gens qui sont de domaines différents et on n'a pas de prérequis, donc l'idée c'est de vous donner finalement les clés pour permettre de démarrer et de mieux comprendre quels sont les enjeux et un petit peu les terminologies aussi qui sont liées aux jardins forêts et donc d'avancer sur des projets. Donc voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai un terrain de 5 hectares en Bourgogne, en Brest, donc dans le sud de la Bourgogne. Je fais un peu l'apiculture, c'est pour ça que je suis habillé des fois un peu en cosmonautes, ici sur la photo de gauche, je suis à côté d'un magnifique kaki, donc il y a des parties en prairie, des parties un peu plus denses comme vous voyez au milieu de l'image, des étangs, donc c'est vraiment des milieux assez variés, et deux serres dans lesquelles on a pu installer une pépinière, une micro-pépinière. Donc cette partie-là m'a permis de passer du monde d'ingénieur dans lequel je travaillais il y a 4 ans, et maintenant j'ai pris ce virage après un certain nombre de prises de conscience, on va dire assez profondes, des enjeux environnementaux, j'ai pris ce virage et je me suis co-formé avec la Forêt Gros Monde, qui est une association en France qui travaille sur les jardins forêts, mais aussi de façon autodidacte avec différents acteurs du domaine, pas mal de lectures aussi évidemment. Et donc aussi, le fait de faire des formations, c'est aussi très formateur, parce que pour moi, ça me permet, voilà, via toutes ces questions, c'est questionnellement qu'on a des participants, ça permet de progresser aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'un jardin forêt ? Évidemment, on ne va pas pouvoir creuser le sujet en détail ce soir, mais je voulais quand même vous donner quelques pistes de réflexion. Donc un jardin forêt, c'est un système de culture, c'est quelque chose dans lequel on va produire des choses. Ce mot système paraît peut-être un peu compliqué, mais on va le voir tout à l'heure, il y a quand même quelques éléments qui sont importants. Puis en fait, on va imiter un jeune boisement naturel, donc l'idée, c'est d'avoir une dynamique importante en termes de végétation, beaucoup de plantes. Ça, c'est un des aspects qu'on voit, c'est que c'est très productif, parce qu'on a beaucoup de plantes au mètre carré, beaucoup de plantes à l'hectare, si on veut, si on parle de grosses surfaces. Donc on a cette densité, cette diversité de plantes. Donc on a quelque chose qui est très diversifié, qui va avoir des diversités de strates, de milieux, de types de plantes, de familles de plantes. Et du coup, c'est cette diversité qui permet d'avoir une certaine résilience, d'avoir des plantes qui sont en meilleure santé, d'avoir aussi moins de questions d'arrosage, on en parlait tout à l'heure. On a un sol qui est beaucoup plus humifère, donc il y a beaucoup plus de matières organiques qui permettent de stocker cette eau, donc d'avoir des plantes qui sont en meilleure santé. On va mieux aussi résister au gel, aux points de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes. Donc on est sur ce système multi-strate, donc le multi-étager, pour capter un maximum de lumière entre les strates de canopée, les arbres qui sont en hauteur, les arbustes qui sont sous étage, les buissons, les herbacées, ensuite on a les couvre-sol, puis à travers toutes ces strates, on peut avoir des lianes, puis évidemment il y a aussi tout ce qui se trouve sous terre, les tubercules, les racines, qui sont aussi évidemment très productives. On connaît tous les pommes de terre, les carottes, il y a énormément d'espèces sous climat tempéré, parce que finalement c'est ce qui nous intéresse, on ne va pas être avec des plantes tropicales, donc en climat tempéré, on a énormément de plantes qui sont tout à fait capables de pousser chez nous. Et puis évidemment le dernier aspect, c'est qu'on va essentiellement planter des plantes pérennes, et ça c'est vraiment un gros aspect, un de ces gros avantages des jardins forêts, c'est qu'on laisse sur des plantes qui vont être, qui vont durer dans le temps, donc on n'a pas cet effet de travail de semis, de repiquage qu'on a dans le potager, on va dire traditionnel. Donc ça c'est un des gros avantages aussi que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui va nous permettre de passer l'été, évidemment il y aura des questions d'arrosage les premières années, mais ensuite c'est quelque chose qui va être auto-stable. Ça n'empêche pas d'avoir évidemment des plantes potagères annuelles, on va dire, dans un système de jardin forêt, mais on va privilégier les plantes pérennes pour avoir quelque chose qui va plus tôt tendre vers ce jeune boisement naturel. Et puis les différentes productions du jardin forêt, elles sont multiples, évidemment, on a ces fruits et légumes, vous avez ici une photo extraite d'ailleurs de la forêt Gromande, beaucoup de sèves qu'on peut extraire de diverses espèces comme le bouleau, les érables évidemment qu'on connaît bien. On peut évidemment produire du bois, du bois d'oeuvre, du bois de chauffage, ça c'est pour des systèmes qui sont peut-être plus de plus grande taille puisqu'on va évidemment avoir des coupes à un moment donné qui vont produire des quantités de bois importantes. Et puis il y a cette question de bien-être ou on va dire de santé mentale qui est importante maintenant, on voit qu'on a des problématiques qui peuvent être importantes aussi en milieu scolaire, de problèmes de comportement, de problèmes de gens qui sont peut-être aussi au niveau social dans des difficultés, donc c'est des lieux qui permettent d'apaiser ces problématiques-là, de se retrouver dans un autre contexte. Donc ça c'est aussi une production au jardin forêt. Après il y a tous les sens, donc les épices qu'on peut travailler avec les aromatiques, le poivre du Sichuan par exemple qui est aussi intéressant à introduire dans nos contrées. On peut avoir par exemple aussi le gingembre rustique qui permet de travailler des saveurs et des choses qui sont un peu différentes du gingembre qu'on connaît des étals qui viennent souvent de Chine ou d'Asie. La biodiversité c'est aussi quelque chose qu'on va produire qui n'est pas directement, on va dire, utile pour nous alors qu'elle rend des services écosystémiques importants, mais c'est une des productions qu'on a en jardin forêt, on se retrouve avec énormément d'insectes, beaucoup de vie dans toutes les strates du sol justement, donc ça c'est très important aussi d'offrir ces lieux de biodiversité. On peut produire des fibres, des fibres de tilleul par exemple, d'aubier de tilleul, on peut produire du chanvre aussi qui va être très intéressant pour faire du tissage ou des fibres, donc simplement des bricolages aussi, ça peut être intéressant de travailler ces matières qui sont assez différentes de ce qu'on connaît. Il y a tout l'aspect médicinal, évidemment qui est un peu plus délicat en milieu scolaire, puisqu'on va évidemment avoir des problématiques qui pourraient être d'ordre allergène, mais ça c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler et voir si on a des particularités qu'on peut travailler. C'est peut-être plus aussi au niveau de la connaissance des plantes, donc montrer qu'il y a évidemment tout un domaine médical qu'on connaît bien, qui est la médecine allopathique, on va dire traditionnelle, mais on a aussi tout ce savoir-faire à retrouver dans un jardin forêt à travers les plantes médicinales qui sont connues depuis des années. On a tout l'aspect des semences, ça peut être des annuels dont on a parlé tout à l'heure, mais évidemment aussi des semences d'arbres qui sont soit comestibles, soit simplement pour permettre de planter d'autres plantes par la suite. Donc il y a aussi une production, et ça c'est un domaine je pense qui est très intéressant à travailler avec les enfants au travers des différentes saisons, de récolter des semences à différents moments de l'année, parce qu'évidemment on a des espèces d'arbres qui vont produire des semences à différents moments, et de les voir ensuite germer avec tout un processus aussi qu'on peut suivre au cours de l'année, donc c'est un travail pédagogique qui est intéressant à faire. Ensuite il y a toute cette biomasse, c'est un peu un terme barbare, mais c'est vraiment cette production de matière organique qui permet finalement de donner cette résilience à l'ensemble du jardin forêt, de carboner le sol, donc de le rendre spongieux finalement, d'augmenter son taux de matière organique, de retenir l'eau, de nourrir le sol, de nourrir cette vie du sol qui va permettre d'avoir une résilience beaucoup plus intéressante justement que ce qu'on va trouver dans des potagers par exemple. Et les plantes sauvages, c'est vrai que ça c'est un domaine aussi que j'ai rajouté là parce que je trouvais qu'il manquait à cette mosaïque. Les plantes sauvages c'est un domaine aussi qui est vraiment intéressant à explorer avec les enfants et le grand public bien sûr. C'est toutes ces plantes qu'on appelle de façon un peu dure, les mauvais herbes évidemment parce qu'on ne les connaît pas bien, on ne connaît pas leurs usages, ça peut être médicinal, comestible ou autre, on peut de nouveau faire des différents bricolages avec ces plantes, mais c'est vraiment des plantes qui sont spontanées, qui sont gratuites, qui sont là souvent sans qu'on les soupçonne. Et c'est vraiment intéressant de faire tout un travail de reconnaissance de ces plantes et de finalement retrouver quels sont les usages liés à ces plantes qui sont souvent connus depuis bien des années et qu'on a un peu oublié. Donc voilà ici quelques exemples de plantes qu'on peut avoir dans un jardin forêt. Tout ça pousse sous nos climats tempérés, donc c'est-à-dire des climats qui vont avoir à la fois du froid en hiver et du chaud en été. Le jujubier en haut à gauche, c'est une plante typiquement du milieu plutôt méditerranéen qui est très connue dans cette région, donc qui est un fruit qui est un peu spongieux comme ça, avec cette couleur rouge-verte, on peut le cueillir à différents types de différents stades de maturité. On a le plaqueminier qui est plus connu sous le kaki, mais vous avez différents plaqueminiers qu'on peut aussi imaginer planter autour de jusqu'à 1000 mètres chez nous, donc c'est des espèces différentes du kaki et qui sont proches en termes de qualité. C'est un fruit qui est vraiment exceptionnel en termes de qualité, il y a très peu de maladies, puis c'est un fruit aussi qui se récolte très tard dans l'année, donc ça permet d'avoir une période de récolte étalée dans le temps. Le gingembre rustique, je vous en parlais tout à l'heure, c'est aussi un épice, un légume qui est vraiment très prisé et intéressant à redécouvrir. Le cornouillet, ça c'est déjà plus commun, mais vous avez des cornouillets qui sont peut-être plutôt d'origine asiatique aussi, qu'on peut installer chez nous, avec des floraisons assez incroyables. Le cédral de Chine, ou le Tumasinidis, qui est un arbre assez incroyable, avec ce feuillage rose au printemps, dans certaines variétés, puis qui a un goût de feuillage vraiment proche de l'oignon, donc qui est aussi super intéressant à goûter simplement cru, ou alors à transformer en soupe, en salade. Donc là aussi, on voit que les feuillages, c'est des choses qu'on peut vraiment explorer, ça change un peu des salades dont on a l'habitude. Le ragoumié, c'est une plante qui est aussi très intéressante, très graphique, avec ses baies rouges. C'est le cerisier du Nankin aussi, une plante qui est plutôt originaire d'Asie, et qui fait toutes ses petites cerises, avec un feuillage assez magnifique, strié comme ça. La Mélenchier, qui est plus commun aussi dans nos paysages, avec ses petits fruits autour du mois de mai-juin. Ça a peut-être eu l'occasion de les goûter en tarte, ou simplement cru. Ça c'est aussi un fruit qu'on connaît dans nos paysages, mais dont on ne connaît pas forcément l'usage comestible. Le murier, il est connu, on va dire, dans l'ancien temps, pour la production de verre à soie. Il y a eu encore des productions de verre à soie dans nos régions pendant quelques années, mais en fait, après, ils ont un peu disparu avec l'arrivée des industries en Chine et en Asie en particulier. Mais dans le sud de la France, on retrouve encore beaucoup de murier, qui est un peu moins connu, du coup, pour ces fruits qui devaient être blancs, comme on voit ici à l'image, mais aussi rouges ou violacés, avec des productions assez importantes, un feuillage aussi dense, qui peut être aussi utilisé comme feuillage comestible. Donc là, on voit beaucoup d'avantages, et aussi simplement de lombrage dans les systèmes forestiers. Ça peut être aussi une plante, simplement, qui nous protège du soleil qui tape. Le chêne vert, c'est un art vraiment intéressant à réintroduire dans l'alimentation, avec des glands qui ont très peu de tannins, qui peuvent être réduits en farine, avec des variétés, notamment, qu'on trouve en Espagne. Il y a d'autres espèces qui ont ces propriétés-là, mais ça, c'est une qui est vraiment intéressante à retrouver dans nos paysages et dans des jardins-forêts, pour cet aspect de comestibilité qui est finalement hors du commun. C'est des choses qu'on peut aussi tester avec les enfants. Les argousiers, c'est des plantes qu'on trouve dans les coteaux plutôt en Valais. C'est une plante qui est finalement assez peu connue du grand public, mais qui est très intéressante avec cette fructification autour du mois de novembre-décembre, donc juste avant l'hiver, de faire le plein de vitamine C. On peut le transformer un peu, le manger cru. C'est bourré de vitamine C et de micronutriments intéressants. Le châtaignier, alors on a un châtaignier chinois ici, qui est une alternative intéressante au châtaignier européen qui s'ouvre de certaines maladies, malheureusement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, d'avoir cette diversité génétique qui permet de résister et d'apporter aussi une certaine hybridation à certaines espèces qui sont connues en Europe et qui malheureusement souffrent de maladies. Et puis à la fin, vous avez le petit à la petite feuille avec cette feuille cordée, donc cette feuille en forme de cœur qui est vraiment magnifique. Et là aussi, c'est un plaisir de manger des feuilles avec les enfants, simplement cru comme ça, et de découvrir finalement ces usages un peu oubliés. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça un jardin forêt ? Donc la partie jardin, c'est que c'est vraiment un endroit où on va travailler, on va façonner le lieu, c'est un lieu de vie et de travail, on va créer à terme, on va créer des ouvertures de lumière dans ces strates dont on a parlé, donc on va tailler, on va peut-être replanter certaines plantes, travailler des massifs, donc il y a un travail finalement qui peut être continu. Évidemment que ça dépend de la conception au départ, est-ce qu'on va faire un lieu déjà qui est de grande taille ou est-ce que c'est un lieu plutôt de taille réduite ? Et donc on va faire tout ce travail au cours de l'année, de paillage, d'élagage, donc simplement de recréer des zones de lumière et de récolte évidemment, et de dégustation, évidemment il y a aussi ce côté plaisir. Donc ce n'est pas un endroit qu'on va laisser à l'état sauvage, ce n'est pas un endroit qui va se refermer comme une forêt, donc il n'y a rien de naturel puisqu'on va y travailler. Ça c'est quelque chose que finalement on voit dans l'histoire, a été fait de manière assez systématique dans les grandes forêts, notamment en Amazonie ou dans les forêts tropicales d'Indonésie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas courant sous nos tropiques, sous nos latitudes, pardon, mais qui est courant sous les tropiques ou en zone intertropicale. Nous évidemment on a passé par la phase de l'agriculture, mais on se rend compte qu'on atteint un peu les limites. Et puis la partie forêt, c'est que voilà, on va retrouver ces conditions d'une jeune forêt, donc on a ces différentes strates qu'on va aussi pouvoir façonner avec des plantes grimpantes qui vont aller chercher la lumière. On a cette haute densité, diversité dont j'ai parlé, des plantes vivaces et à terme l'idée c'est de ne pas avoir d'arrosage, de ne pas utiliser de fertilisant puisqu'on va avoir le sol qui va se couvrir de végétaux, se couvrir de branches. Finalement le travail il reste assez simple une fois que le système est installé, évidemment il y a un travail initial à faire et puis ça c'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps, sinon il n'y a pas de sens d'installer ces jardins forêts. Je voulais juste donner un exemple de jardins forêts, on ne va pas pouvoir tous les voir mais évidemment je voulais parler du jardin forêt des Hausses qui est le premier jardin qu'on a mis en place au domaine de Succor à Aisin dans le canton de Vaud. Vous avez le lien ici, on vous transmettra évidemment les slides de cette présentation. Le but ici c'est un but pédagogique, de travailler avec l'école Laferme, l'association qui permet justement d'aller à la rencontre des agriculteurs, du travail d'agriculteurs. Alicia Perrego, elle travaille toute cette partie-là déjà depuis quelques années sur l'agroforesterie avec des plantations de haies. Et puis quand on s'est rencontrés, on a parlé de ce projet de jardin forêt, il nous a dit que c'est un volet très intéressant avec ce canapé forestier que vous voyez au centre avec une classe, avec ces potagers qui sont ici en haut de l'image, avec un travail justement sur les légumes anciens, sur les plantes aromatiques, sur ces plantes vivaces aussi qui sont productives. Donc de montrer qu'on a la possibilité de produire énormément sans retravailler de façon répétée chaque année. Ça n'empêche pas évidemment de planter des pommes de terre, des tomates qui sont aussi installées cette année. La photo ici, elle date du mois de mai, donc il n'y avait pas encore beaucoup de strates herbacées. Maintenant, ça a été magnifiquement recouvert de camomille. Donc c'est vraiment une zone qui est en pleine installation. On a fait les plantations entre novembre et avril avec toute une strate de grands arbres, de petits fruits que vous voyez le long des chemins. Il y a des pommiers aussi, il y a des grenadiers, donc toutes ces espèces dont je ne vais peut-être pas parler, mais qui sont tout à fait possibles de planter en climat tempéré. Et on a l'idée aussi de mettre cette sertunelle pour permettre justement de faire un travail pédagogique autour de la multiplication des plantes. Donc de retrouver ces gestes que finalement nos ancêtres connaissaient très bien, de boutures, de marcottes, de divisions de plantes, etc. Et avec les enfants, c'est un travail qui est assez facile à faire. Évidemment, il y a quelques précautions à prendre suivant les outils qu'on utilise, mais c'est quelque chose qui est, je pense, vraiment très intéressant pour les enfants qui ont toujours beaucoup de plaisir à découvrir ces techniques. Donc les avantages par rapport à l'existant, ça c'est un peu mon côté ingénieur de faire des tableaux. Donc en termes de plantation, la première ligne, si on voit les potagers, on a un travail qui est vraiment continu, de semis, de repiquage, de plantes potagères, même, on pourrait imaginer, des pérennes et tout le travail aromatique. Mais ce qu'on a, évidemment, en forêt, c'est un peu un des domaines sur lesquels les écoles travaillent, probablement certains d'entre vous, c'est le cas. Il y a ces lieux en forêt auxquels on a accès, mais donc là, il n'y a pas de plantation, donc il n'y a pas ce côté façonnage de l'environnement. Puis dans les jardins forêts, on a tout ce qu'on peut faire au potager, et en plus, voilà, tous ces arbres, arbustes, lianes, racines, feuilles, et épices, etc., donc c'est quelque chose vraiment qui est beaucoup plus diversifié, et ça s'étale dans le temps, donc ça, c'est vraiment un des avantages. En termes d'accès aussi, alors évidemment, un potager, ça peut être un accès libre directement à côté d'une école. La forêt, c'est souvent quand même à distance, évidemment que ça dépend un peu du contexte, vous avez peut-être l'occasion d'avoir une forêt proche de votre école, mais ce n'est pas toujours le cas, alors que les jardins forêts, l'idée, c'est justement d'avoir ça à proximité des lieux de vie. Ça peut être pour les particuliers dans leur jardin potager, ou alors pour les écoles, vraiment à proximité directe de l'école, donc ça, c'est vraiment un des gros avantages. D'éviter ces transports, cette organisation de logistique est des fois un peu compliquée. En termes de récolte, vous l'avez mentionné, le potager, ça tombe assez souvent pendant la période de vacances, donc là, il faut trouver des volontaires pour faire ses récoltes de fruits et légumes. En forêt, évidemment, normalement, il n'y a pas de récolte, et puis là, dans un jardin forêt, alors évidemment, on a tout ce qui pourrait être récolté dans un potager, mais sinon, vous avez toutes les fructifications déjà au printemps, et sinon, c'est toutes celles qui sont étalées dans l'année, on en a mentionné quelques-unes tout à l'heure, il y a aussi des plantes sauvages qui sont intéressantes à suivre au cours des saisons. En termes d'entretien, alors on va évidemment avoir de l'entretien dans les premières années, mais une fois que le système est installé, comme le jardin forêt des Hausses, il y a un peu d'entretien à faire dans ces premières années, donc là, évidemment, c'est quelque chose à gérer, mais une fois que le système est en place, que les arbres sont installés, ils ont leur système racinaire qui est en place, vous n'avez plus que l'entretien des chemins, donc c'est un coup de tondeuse de temps en temps, évidemment, un peu de désherbage pour gérer un peu ces accès, puis sinon, c'est de la taille pour gérer les branches qui sont un peu dans le chemin, l'éclaircissement de certaines zones où il y a peut-être des branches qui, à un moment donné, commencent à prendre la lumière, donc c'est finalement aussi un plaisir d'entretenir, ce n'est pas seulement une corvée, donc là, il y a aussi tout un travail d'équipe à gérer pour cet entretien, mais j'ai envie de dire, c'est aussi une autre façon de gérer, peut-être un peu plus relax par rapport à vos contraintes de calendrier sur l'année. Les différentes thématiques qu'on peut travailler autour des jardins forêts, c'est toutes les branches de base, j'ai envie de dire, les maths, l'histoire géo, c'est quelque chose qui est complètement possible dans un autre environnement qu'un environnement de classe habituelle, j'ai envie de dire, puis après, toutes les thématiques propres à l'environnement dans lequel on est baigné quand on est dans un jardin forêt, que ce soit un canapé forestier ou alors simplement dans les allées d'un jardin forêt, tous les sujets liés au climat, biodiversité, la biologie des sols, l'entomologie, donc tout ce qui est autour des insectes, les araignées, c'est un autre domaine, mais tout ce qui est botanique, éventuellement l'évolution de toutes ces espèces, et donc tous les liens finalement avec nous, les humains, d'avoir quelque chose de global autour de l'environnement, c'est vraiment complètement possible dans ces jardins forêts et c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire. Et puis, on en a un petit peu parlé, les questions d'alimentation, de plantes sauvages, de cuisine, de ces différentes espèces qu'on ne connaît pas forcément bien, qu'on doit retrouver, retrouver des goûts aussi, il y a des goûts qui sont très différents de ce qu'on connaît, comment transformer ces produits, le séchage, c'est quand même une pratique aussi, je pense qu'on doit retrouver, qui a été un peu perdue, la lactofermentation, elle revient un peu à la mode, mais elle a tellement d'avantages en termes de nutriments, que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à réintroduire dans ces cursus pédagogiques pour les enfants, et pour les adultes aussi, parce que ça nous concerne évidemment. Après, il y a tous ces compotes, d'autres méthodes de transformation. Et puis, je dirais les avantages vraiment pour les enfants, c'est vraiment de changer de cadre, ça on le voit au Jardin Forêt des Hausses, ici vous avez une classe de 2P, je crois, de la région des Ains, c'est vraiment un environnement relaxant, c'est tellement différent du milieu de la classe, on l'observe, il y a vraiment des enfants qui ont des tendances à avoir des problèmes comportementaux, qui sont complètement transformés dans ce genre de milieu, ils peuvent se défouler par moments aussi, courir, et puis il y a des moments d'apprentissage, de concentration, par groupe, ou alors tous ensemble. Et puis ce côté de mettre les mains dans la terre, vraiment de se passer en action, de planter, bouturer, planter toutes ces différentes plantes et strates, le paillage aussi, l'arrosage, c'est un aspect qu'on aime bien aussi montrer, c'est pas seulement la plantation qui est importante, c'est d'aller jusqu'au bout du paillage, l'arrosage, ça c'est vraiment important. La découverte finalement du vivant sous toutes ses formes, donc de découvrir que, ben oui, il y a des vers de terre, ça c'est un peu le symbole que tous les enfants aiment trouver, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, des fois qu'on ne voit pas, c'est tellement petit, on ne se rend pas compte de toute cette vie du sol, ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant à découvrir, peut-être avec des loupes, alors ça demande un petit peu de logistique, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire dans ces milieux-là de façon assez facile. Donc voilà, en conclusion, le Jardin Forêt, c'est un peu une sorte de nouvelle salle de classe, si on peut imaginer, c'est une infrastructure, évidemment, pour une école, ce n'est pas gratuit, ça demande un certain investissement en temps et en argent, mais c'est vraiment vu comme ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est comme une nouvelle salle de classe, une nouvelle façon d'enseigner aussi, et puis la seule limite, finalement, c'est votre imagination, comment vous concevez l'enseignement dans ces milieux. Donc ce que nous, on souhaite, c'est vraiment mettre le vivant au cœur de l'enseignement parce qu'on a un petit peu perdu ce lien avec la nature, on est beaucoup dans le numérique maintenant, on est beaucoup dans le numérique de plus en plus tôt, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas la différence en différentes espèces de plantes, donc ça, on veut vraiment remettre au cœur de la société, finalement, parce qu'on a perdu ce lien et c'est quand même un des moteurs qui fait qu'on est là où on est en termes d'environnement aujourd'hui. Et puis on aimerait aussi que ces jardins-forêts permettent de faciliter la transition des jeunes dans les emplois futurs parce que je pense qu'il y aura vraiment un changement d'orientation des jeunes dans ces prochaines années, probablement orienté plus sur les métiers de la terre pour ces questions d'environnement et aussi d'alimentation, etc. Donc c'est vraiment toutes ces problématiques qu'on peut leur mettre aujourd'hui devant eux et leur dire bon là, il y a des solutions et de leur faciliter cette transition. Et puis finalement, c'est aussi une possibilité de faire des projets collectifs, donc d'avoir quelque chose de commun, un projet commun pour les élèves, pour les parents aussi qui peuvent être impliqués. Et bien vous, les enseignants, la direction de l'école aussi, il y a tout un travail à faire pour mener à bien ces projets. Et puis après, ça peut monter évidemment au niveau de la commune, ça peut être quelque chose qui peut être ensuite fait en collectivité un peu plus large. donc il y a vraiment aussi un travail social là autour et de travailler cette mixité de toutes les générations parce que finalement, on peut aussi demander à des retraités, par exemple, de donner un peu de leur temps pour ces projets-là. C'est une façon de resserrer un peu les liens. Voilà quelques livres aussi que vous pouvez peut-être, enfin peut-être que certains vous les connaissez déjà, qui peuvent vous permettre de vous donner des idées, des activités qu'on peut avoir dans ce type de milieu. Il y en a probablement d'autres que vous pouvez me recommander si jamais. Quelques références aussi, je vous laisserai plonger là-dedans. Donc il y a le jardin foré d'ailleurs aussi, quelques ressources pédagogiques de bird life et pirouette cacahuète qui se trouvent en France. Là aussi, il y en a probablement d'autres qu'on pourrait rajouter ici. Il y a un rapport qu'on trouve assez intéressant sur l'alimentation qui remet un peu l'église au milieu du village par rapport aux questions qui nous concernent tous, de transformation de ce système alimentaire à ce rapport le met bien en lumière. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ça va être une occasion de vous entendre sur ce domaine passionnant. Je veux bien ouvrir les feux. Alors moi, je trouve super intéressant, Samuel, ce que tu as présenté. j'ai aussi fait une formation chez Forêt Gourmand il y a une année et demie et puis j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je dirais que la grande difficulté pour moi par rapport aux plantes, c'est de trouver les variétés de plantes. C'est vrai qu'à titre personnel, comme je disais, je suis un passionné, donc ça fait maintenant bien cette année que je récolte des graines, que je récolte des plantes, que j'essaye de garder ces plantes pérennes et puis que les plantes que j'ai de perpétuelles comme l'oignon rocambole, le poiron perpétuel, le chou de bonton, le cran de marin, j'en mets un chez moi, j'en duplique un à l'école et puis comme ça, quand il crève chez moi, je peux le récupérer à l'école. Mais au fait, ce que je trouve compliqué, c'est la récolte de ces plantes, d'avoir ce patrimoine, cet inventaire de plantes et puis, c'est de réfléchir comment avoir un pôle de compétences ici en Suisse romande, sachant que moi, je travaille dans une grande institution où il y a un atelier jardin avec des personnes qui sont employées avec des déficits et puis, il y aurait des ressources possibles à mon avis pour pouvoir conserver un patrimoine comme ça qui soit facile d'accès pour des écoles ou des particuliers. et puis, c'est quoi ? Merci. Christine ? Voilà. oui merci Samuel c'était effectivement très intéressant ta présentation moi j'ai des questions effectivement assez précises parce qu'on est à un stade là maintenant où on a le feu vert de la municipalité pour créer une forêt jardin et puis on a bientôt rendez-vous avec un des chefs jardiniers qui nous demande de lui dire quelles essences on voudrait mettre et puis ta grosse dit au secours qu'est-ce qu'on peut choisir comme essence donc j'étais assez intéressée par la liste que tu as donnée puis j'étais un peu surprise parce que ces derniers temps j'ai entendu parler par plusieurs canaux des forêts Miyawaki et il semblerait qu'un des piliers qu'il demande de respecter c'est de prendre que des espèces indigènes puis là tu proposais avec des raisons qui ont l'air très valables d'ailleurs de prendre des espèces qui viennent d'ailleurs donc moi au fond c'est ma grande question ce soir c'est effectivement comment choisir ces essences est-ce qu'on passe plutôt sur ce pilier d'uniquement essence indigène ou est-ce que comme tu le dis c'est mieux de varier et puis de prendre des espèces qui viennent d'ailleurs voilà c'est ma grande question merci Samuel je propose que je prends encore la question de Noémie et puis après tu fais un petit résumé une petite repense ça va ? alors Noémie bonjour c'est très intéressant moi je me suis juste demandé quand j'ai vu l'espace des uns on n'a clairement pas cet espace-là à l'école ce serait quoi la superficie un peu minimum pour pouvoir installer un jardin forêt ok parfait merci je pense qu'on a des très bonnes remarques et des très bonnes questions merci je ne sais pas s'il y avait vraiment une question je vais reprendre ton commentaire Mickaël je prends dans l'ordre effectivement il y a la difficulté de trouver des plantes je pense que ça c'est un des points qu'on essaie de justement soulever au niveau on va dire on parle vraiment de résilience au niveau du territoire c'est très important finalement d'être autonome aussi en production de plantes vous avez peut-être vu un reportage de la RTS il y a quelques temps qui disait qu'il y avait certains commentaires dans la commune de gens qui étaient allés lire les étiquettes les arbres qui avaient été fraîchement plantés et qui s'insurgeaient qu'ils venaient de Hollande etc sauf que personne ne vient regarder les étiquettes de nos cadeaux de Noël de nos poils à frire etc qui sont toutes pas fabriquées chez nous donc on a c'est sûr en Suisse cette dépendance à la globalisation et c'est évidemment pas différent pour les plantes et ça c'est pour nous effectivement aussi un problème on n'a pas ces compétences on n'a pas la production nécessaire en Suisse donc c'est très important pour nous de remettre ces pépinières micro-pépinières que ce soit au niveau des quartiers au niveau local au niveau des régions de relancer ces filières d'avoir vraiment ces connaissances qu'on retrouve et donc du coup ça va être beaucoup plus facile de trouver des plantes de trouver des plantes dont on connaît les caractéristiques facile à implémenter sur un site donné donc on a vraiment cette connaissance qu'on doit retrouver donc ça je suis tout à fait d'accord avec ça la question ensuite du patrimoine de l'inventaire de finalement de sa difficulté de récolte j'ai envie de dire là aussi c'est peut-être d'ailleurs un sujet intéressant en termes de pédagogie de simplement aller se balader dans un quartier et dire mais qu'est-ce qu'on a comme plantes ici est-ce qu'il y a des plantes qui sont comestibles est-ce qu'il y a des plantes medicinales est-ce qu'il y a des plantes toxiques est-ce qu'il y a des plantes qui sont utilitaires est-ce qu'il y a du fusain par exemple avec lequel on peut faire des crayons pour écrire le fameux fusain donc typiquement ça c'est des exemples c'est des choses qu'on peut faire et qui ne coûtent rien ça demande juste du temps de s'intéresser d'avoir peut-être quelques ouvrages pour guider guider votre travail avec les enfants mais c'est vraiment je pense une découverte de votre région et de découvrir finalement la richesse de nos paysages qui sont déjà souvent arborisés alors évidemment on va avoir des espèces complètement différentes en forêt ça dépend de l'altitude d'où vous êtes etc puis dans les milieux qui sont plutôt urbanisés vous allez avoir beaucoup plus d'espèces exotiques qui m'amènent au sujet suivant qui a été mentionné donc on parle ensuite de pôle de compétences Mickaël nous parlait ça donc vraiment c'est retrouver ces compétences pour moi ça c'est extrêmement important aussi en termes de formation pour les métiers du futur parce que si on on a vraiment cette urgence écologique en vue c'est important de retrouver ces métiers de la terre c'est important d'intéresser les gens de demain les enfants aujourd'hui sont les générations futures qui vont devoir s'attaquer à ces problématiques là donc c'est important de retrouver cet intérêt et ces compétences et je ne pense pas encore une fois que le numérique vraiment va dans cette direction là c'est sûr que c'est un outil quotidien la preuve on est tous devant un écran ce soir mais en soi je ne pense pas que c'est important de commencer très tôt c'est important de maîtriser ces technologies là mais des fois on met un peu trop l'accent là-dessus moi je viens de ce monde là donc évidemment je vois bien de quoi on parle mais des fois je pense qu'on pousse un peu les choses trop loin Mickaël tu as parlé de la facilité d'accès moi ça pour moi c'est la clé moi j'ai une fille de 6 ans quand ils doivent aller au canapé forestier il faut réserver évidemment l'endroit ça ça ne change pas par rapport à un jardin forêt mais il faut ensuite réserver un bus il faut mettre tous ses enfants dans un bus il faut se déplacer tout le monde qui perd des trucs en route après on arrive sur place on n'a peut-être pas beaucoup de temps ça dépend peut-être de la météo il y a beaucoup de gymnastique de logistique puis finalement tout à coup il faut repartir le bus il a des horaires etc donc c'est un petit peu quand même une contrainte par rapport à quelque chose qui pourrait être vraiment purement local avec une certaine flexibilité ça c'est une question d'organisation finalement dans une école et ça je pense c'est vraiment un gros plus par rapport à d'autres infrastructures Christine tu parlais de ces espèces indigènes et c'est vrai que c'est je dirais que c'est un des sujets qui revient le plus souvent pour nous on a une position quand même assez claire là-dessus et c'est quand même ce que défend aussi Martin Crawford qui était un des piliers des jardins forêts en Europe en Angleterre depuis les années 90 la ville de Lausanne aussi a fait tout un travail là-dessus donc vraiment maintenant nous on aimerait parler d'indigènes à climatique c'est-à-dire oui les plantes indigènes elles sont aujourd'hui parfaitement adaptées à la faune aux insectes qui sont les moteurs de la pollinisation de ces espèces-là mais on voit bien que les espèces principales qu'on a en Suisse forestière c'est le hêtre et l'épicéa les deux sont aujourd'hui en train de souffrir de façon assez importante des coups de boutoir du changement climatique puisqu'en fait ça va fragiliser ces espèces qui sont dans des plages de température ou de stress hydrique qui sont hors de leur habitat naturel donc elles sont en mauvaise santé c'est comme nous quand on n'a pas nos besoins qui sont satisfaits on commence à être vulnérable à certaines bactéries virus ou là pour les arbres c'est des scolites ou des insectes qui vont les dévorer donc c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui on se rend compte que les plantes indigènes ne sont plus vraiment dans un climat instable c'est pas vraiment la barrière à laquelle on peut se raccrocher si je peux dire et en Europe on a juste eu aussi pas de bol c'est que pendant les dernières glacations du Quaternaire on a eu toute cette végétation qui s'est déplacée au sud de l'Europe qui n'a pas pu franchir la Méditerranée donc se sauver par rapport au climat puis quand les glaces se sont retirées on a perdu une grande partie de nos espèces donc la diversité aujourd'hui d'espèces elle est très faible en Europe simplement pour des questions climatiques donc évidemment on va retrouver des espèces qui sont complètement adaptées à notre climat tempéré dans les réservoirs qui sont très similaires en Asie en Amérique du Sud aussi ou même dans les endroits en Afrique du Sud dans des hauts plateaux ou alors en Océanie etc donc évidemment il y a un certain nombre de ces espèces qui ont un certain nombre de caractères on va dire envahissants mais il ne faut pas non plus prêter des mauvaises intentions à ces plantes c'est un peu une sorte de vision un peu manichaine des choses les plantes la seule chose qu'elles savent faire c'est la forêt si on laisse tranquille des parcelles agricoles pendant 30 ou 40 ans on se retrouve avec une forêt spontanée donc ça c'est vraiment un moteur de l'évolution c'est ce qui s'appelle la succession végétale donc ça nous c'est vraiment quelque chose auquel on veut vraiment se raccrocher on a aussi beaucoup d'espèces en Europe qui sont simplement menacées par des maladies comme le frêne qui disparaît donc il y a des espèces qui sont elles naturellement résistantes alors oui bien sûr on pourrait imaginer que dans certaines années certains êtres locaux deviennent résistants et transmettent cette résistance en attendant on va perdre beaucoup d'êtres comme on a perdu beaucoup d'ormes etc donc Miyawaki ils se basent vraiment là-dessus c'est un peu leur moto j'ai envie de dire ça irait très bien dans un climat stable Miyawaki c'était quand même il y a quand même bien des années où le changement climatique était peut-être pas tout à fait dans le même contexte on en savait moins en tout cas en tout cas à l'époque c'était moins mainstream maintenant c'est clairement établi donc ça c'est la première chose donc les espèces indigènes oui mais comme trame on va dire végétale mais ensuite il faut vraiment diversifier avec des espèces qui sont beaucoup plus résistantes au changement climatique à des plages de température qui restent encore assez importantes dans les deux extrêmes dans le chaud et dans le froid donc c'est pour ça que le murier typiquement il est adapté à ça le taquemiller de Virginie dont on a parlé tout à l'heure il va être aussi très intéressant pour ces raisons-là le mycocoulier qui est la région plutôt méditerranéenne donc on voit là il faut vraiment faire des choix ambitieux évidemment on va pas choisir des espèces qui sont dans la liste noire d'infoflora donc on va pas choisir des espèces qui dans le contexte suisse ont ce caractère envahissant mais déjà toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes la preuve on en a beaucoup dans nos assiettes la majorité des plantes qu'on consomme tous les jours c'est des plantes qui sont pas qui sont pas de chez nous les tomates les pommes de terre le riz les bananes enfin les haricots tout ça c'est des espèces qui sont pas origines de chez nous la noix de Grenoble c'est la fameuse noix de chez nous elle est originaire plutôt d'Iran de ces régions là donc c'est juste qu'on a un peu la mémoire courte la pomme aussi ça fait quelques centaines d'années qu'elle est là mais à la base c'était une plante exotique la même chose pour les abricots etc donc les pêches il y a des exemples ils sont énormes c'est juste que voilà ils ont été sélectionnés ils sont aussi associés à une activité économique donc on a aussi moins tendance à les voir comme des espèces exotiques le colza c'est encore un très bon exemple vous le trouvez au bord des routes il envahit littéralement les bords des routes il n'y a personne qui détermine que c'est une plante envahissante alors qu'elle a tous les critères de plante envahissante donc voilà on essaie un petit peu de remettre ça sous une autre lumière et puis l'autre aspect de Miyawaki c'est que là-dedans il n'y a pas vraiment d'aspect comestible et ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on aimerait remettre en avant il y a un enjeu qui est de produire de la nourriture vraiment à l'échelle locale suisse et Miyawaki c'est plutôt une sorte de de dynamique très rapide de croissance de plantes avec beaucoup de plantes au mètre carré mais il n'y a pas du tout l'aspect de production comestible enfin voilà je voulais vraiment faire un accent assez marqué sur cette question de plantes indiennes parce que c'est vraiment une des problématiques qu'on nous met qu'on nous oppose entre guillemets de plus en plus mais il faut vraiment dire que la ville de Sion Bienne Lausanne avec leur programme Canopé ils ont fait tout un travail là-dessus et on a fait nous un article qui s'appelle Indigénat climatique si vous tapez ça dans Google vous allez tomber dessus où finalement on résume tout ce que je viens de dire là voire un peu plus de détails merci pour ces questions et j'ai manqué une question ah oui j'avais Noémie pardon parce que du coup j'avais un donc Noémie la question de la superficie alors oui évidemment c'est une très bonne question le jardin Forédeos c'est sur 3000 mètres carrés parce qu'on est parti d'un terrain agricole donc évidemment c'était vraiment des conditions idéales c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail aussi sur les surfaces comme ça je dirais idéalement c'est n'importe quelle surface aujourd'hui qui est soit en friche soit des prairies soit déjà arborisés des bords de chemin des petites zones qui sont pas forcément bien déterminées qui ont déjà une certaine végétation elles conviennent complètement à l'installation d'un jardin Forédeos il peut y avoir des arbres déjà existants qui peuvent servir d'ombrage ensuite pour installer un canapé forestier ou un petit chemin qui va circuler là au milieu j'ai envie de dire toute petite surface de notre planète bleue qui est disponible qui n'est pas en zone forêt qui ne va pas déranger les voisins parce qu'il y a des questions de brise parfois elle convient il n'y a pas besoin d'avoir une surface délimitée 40 mètres par 50 tout c'est marqué ici on attend un projet pour l'environnement du coup même 50 mètres carrés là j'ai peut-être une zone qui fait vraiment c'est un coup de terrain ça doit faire 50 mètres carrés ça serait assez pour installer ça oui après c'est sûr qu'on a moins cet effet d'immersion typiquement si on veut imaginer une petite zone de travail un peu en immersion une zone végétalisée avec un peu d'ombrage c'est sûr ça limite un petit peu les possibilités dans une petite zone mais si c'est pour plutôt les questions on va dire de pédagogique autour des plantes d'avoir cette diversité d'étages de strates qu'on va retrouver dans un jardin forêt même sous 50 mètres carrés on va avoir cet effet là on peut planter de façon encore plus dense justement donc ça peut être intéressant justement de voir que les plantes même dans un environnement très dense comme ça elles poussent très vite et puis je pense aussi assez rapidement il va falloir justement travailler les strates faire de la place à certaines plantes pour garder quelque chose d'harmonieux et de ne pas avoir des plantes qui disparaissent rapidement Alors je voulais répondre sur cette question là effectivement s'il y a assez de place pour planter un arbre ça veut dire qu'on peut associer d'autres plantes dans ma culture on parle de guilde du coup c'est déjà un premier pas vers cette idée de forêt jardin l'idée c'est qu'on utilise toutes les strates donc du coup on met pas seulement un arbre ou un arbuste mais on met des choses ensemble arbre plus arbuste plus herbe plus en fonction de l'espace et en fonction de comment on veut l'utiliser et après aussi il faut comprendre que la manière dont on gère une forêt c'est autre qu'on gère un potager un potager on plante chaque année on replante et comme a expliqué Samuel la forêt jardin c'est plutôt on plante beaucoup au début après les plantes vont grandir et en fonction de leur maturité il faudra intervenir pour élaguer voire supprimer certaines plantes donc c'est une autre approche qui est aussi intéressante mais qui a besoin d'autre chose je voudrais encore rebondir sur la question de mise à disposition de plantes Biothera est aussi en fait la fêtière des pépiniéristes et des producteurs de plantes bio pour l'instant plutôt en Suisse allémanique mais il y a un projet en préparation pour fédérer aussi les pépiniéristes et les producteurs de plantes en Suisse romande notamment dans ce but de pouvoir mieux partager les plantes je sais que chez Biothera on a des pépiniéristes qui depuis des années produisent des plantes comestibles notamment des arbres des arbustes en altitude ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont plus rustiques mais absolument je rejoins Samuel aussi qu'en attendant on travaille en réseau et on travaille la résilience donc je trouve très intéressant cette idée de micro-pépinière parce que comme ça de faire des approches plus participatives c'est très intéressant aussi du niveau pédagogique si vous produisez pour une autre école quelque sorte ça c'est très intéressant parce que ça fait le lien entre une école et une autre école et ça a beaucoup de sens pour les élèves parce que faire des boutures par exemple de son cassis c'est très très simple mais en fin de compte après on a cinq plantes de cassis à donner ils vont plus loin et c'est ainsi que ça se fait et d'ailleurs pour les boutures d'arbustes fruitiers Prospeciérara vous envoie des rameaux donc on a des liens déjà il y a déjà un réseau en Suisse qui se développe et voilà c'est à nous de le faire vivre finalement est-ce qu'il y a encore d'autres questions au propos comme un deuxième volet si on veut ça a très bien marché tout à l'heure quand vous avez levé la main donc je vous encourage à faire pareil Anne peut-être ok alors Anne on vous entend oui alors je ne sais pas si ça va être trop spécifique pour mes questions donc je suis dans une école qui va être agrandie et qui va empiéter sur des parcelles avec des arbres assez végétalisés et dans une commune qui est verte et qui fait plein de choses et quand je vous entends je n'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment dans ce mouvement justement de faire forêt forêt jardin les personnes qui ont été missionnées il me semble que c'est la la fondation à part je ne sais pas si vous connaissez ou l'association à part non ? non je pourrais m'enseigner mais je ne connais pas et du coup ma question ce serait un peu comment est-ce que vous pourriez vous vous faire connaître auprès de la commune ou est-ce que je peux avoir un rôle ou est-ce que comment ce serait possible d'avoir cette collaboration parce que c'est vraiment un espace quelque part à occuper où il y a déjà des arbres où il y a déjà un jour j'essaie de retrouver Samuel voilà en haut je suis toujours là oui oui parce que je cherchais un peu les gens oui alors ça c'est une très bonne question finalement comment on démarre un projet avec les communes je pense qu'il y a différents axes un des axes c'est alors je ne sais pas dans quel canton vous êtes mais dans le canton de Vaud il y a le PEC donc le plan énergie climat cantonal la Genève voilà alors du coup c'est un peu le même principe donc l'idée c'est quand même de montrer que ces jardins forêts répondent complètement au plan d'action de ces plans énergie climat donc c'est important finalement de montrer que ce n'est plus vraiment une option c'est quelque chose maintenant qu'il faut intégrer dans ces écoles pour participer à cette transition dès le départ avec les générations d'aujourd'hui et donc je pense que ça c'est un des axes qu'on pourrait faire aussi c'est dire on fait une proposition de rencontre avec votre commune d'avoir l'appui finalement des utilisateurs qui disent mais nous on a envie de faire quelque chose on a besoin de faire quelque chose je pense que ça c'est un gros point fort qu'on peut amener donc simplement de faire une demande de rendez-vous peut-être qu'on fait une préparation en amont on peut aller voir le terrain en question puis faire ensuite une proposition et de montrer comment nous on travaille comment est-ce qu'on peut accompagner finalement ce projet à différents stades ce qui se passe en fait de ce que je comprends c'est qu'on a été invité justement comme un peu un petit regard vu qu'on est les utilisateurs principaux de l'école et du préau et il y a déjà un groupe qui a été engagé alors ils nous ont parlé d'arbres et tout ça mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites c'est vraiment presque plus quelque chose d'esthétique plutôt que de quelque chose fondamentalement nourricier et vraiment avec ce gros oui c'est clair j'ai pas les mots il me manque les mots c'est sûr que la dimension alimentaire pour nous elle prend quand même un aspect important et je vous renvoie à ce rapport que j'ai mentionné du SDSN Sustainable Development Solution Network en bon français le réseau des solutions pour le développement durable c'est un terme que je trouve pas forcément adapté c'est le développement durable des fois on peut tout y mettre mais ce réseau suisse a vraiment fait tout un travail pour finalement mettre dans le contexte rappeler finalement le contexte de changement climatique de perte de biodiversité de perte de rendement qu'on peut avoir dans l'agriculture suisse le fait aussi qu'on a un certain nombre d'agriculteurs qui vont être en âge de retraite croissant il y a aussi le nombre d'exploitations en Suisse qui diminue de plus en plus le prix des engrais qui monte le prix des carburants qui monte aussi évidemment ça fait un peu le yo-yo avec l'économie mais finalement on est tellement dépendant du bon fonctionnement aussi des économies et des écosystèmes de nos voisins qui sont notre garde-manger pour la moitié de ce qu'on mange on importe la moitié de notre nourriture qu'à la fin on se rend bien compte qu'il y a quand même un risque de pénurie d'approvisionnement et le terme qui est utilisé dans ce rapport c'est vraiment de crise alimentaire en Suisse et c'est pas des fous furieux dans une caverne qui ont écrit ça c'est des scientifiques il y a une quarantaine de scientifiques et le monde académique suisse à travers toute la Suisse donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait de façon sérieuse documentée et complète donc à la lumière de ce rapport-là qui est quand même assez important et clair sur les conclusions il y a à un moment donné une action qui est nécessaire de la part des pouvoirs publics ça commence par les écoles mais c'est aussi la transformation du système alimentaire suisse à grande échelle la végétalisation de l'alimentation moi je ne suis pas en train de prener les végétariens ou les vegans mais c'est plutôt vers ce type d'alimentation qu'on doit se tourner et du coup la revégétalisation des forêts urbaines ou des espaces de végétalisation urbaine c'est important non seulement que ça soit adapté au climat mais aussi qu'il y ait cette dimension alimentaire qui soit prise en compte donc c'est pour ça que nous on met vraiment ça en avant et ce n'est pas antagoniste avec la biodiversité au contraire on a cette diversité d'espèces qui sont justement parfois exotiques qui sont tout à fait adaptées à nos climats mais qui sont aussi en termes de biodiversité vraiment intéressantes on a des espèces comme le cédrel de Chine dont je vous ai montré les images tout à l'heure avec ce feuillage comestible qui va être après quelques après quelques semaines et quand il est en fleurs il va être pollinisé par les pollinisateurs qui n'ont jamais vu ces fleurs là la même chose que d'autres espèces donc c'est c'est vraiment quelque chose qui s'adapte très bien à notre écosystème donc s'il y a déjà un groupe on pourrait dire voilà on peut organiser une séance pour discuter de ces enjeux là et peut-être essayer de réorienter ou de donner une autre dimension au projet de dire voilà on n'a pas quelque chose de complémentaire ça ne veut pas dire non plus que des jardins forêts il n'y a pas cette dimension esthétique elle est très importante c'est aussi ce qu'on voulait faire avec le jardin forêt de haus avec un cheminement travaillé avec des fleurs comestibles du reste il y a un livre qui s'appelle toutes belles et comestibles qui est simplement basé sur les espèces qui sont des fleurs des arbres qui ont des floraisons ou alors des végétations particulièrement esthétiques et ornementales et qui ont en plus un aspect comestible intéressant donc c'est vraiment je pense cet axe là qu'on peut travailler en collaboration avec des groupes déjà existants je vois encore il y a il y a encore deux ou trois autres personnes qui ont lévé la main je sais pas Morgane tu viens de parler vous venez de parler donc du coup c'est François c'est juste oui j'ai une question par rapport au paillage est-ce que vous faites le paillage vous-même ou bien est-ce que vous utilisez les réseaux de Chine et puis que pensez-vous des réseaux de Chine alors le paillage j'ai envie de dire ce qui est le mieux c'est ce qui fonctionne pour vous dans votre contexte s'il y a des réseaux de Chine dans la région pourquoi pas tout ce qui produit beaucoup de biomasse donc ce qui est Miscanthus ça peut être aussi des arbres simplement qui vont produire on pointe souvent du doigt les lorèles ça ce serait des très bons paillages évidemment il faut choisir la bonne période où ils sont pas en fruit ça pourrait être une façon de réduire leur empreinte mais toutes ces espèces qui ont une production rapide de biomasse elles sont vraiment intéressantes ça peut être aussi les cannes de Provence donc il y a beaucoup d'espèces comme ça qui sont intéressantes ça peut être de la paille si vous êtes dans une région un peu plus rurale avec des productions de céréales alors évidemment on va préférer plutôt des céréales bio c'est un peu plus difficile à trouver du foin également ça peut être aussi des copeaux si vous êtes dans une région où il y a de la foresterie donc beaucoup de productions de déchets de bois qui sont ensuite broyés ça peut être des questions de tarifs aussi si vous avez accès il y a des matières qui sont qui sont un peu chères ça peut être aussi du carton avec quelque chose de dessus pour donner un aspect un peu sceptique donc vraiment c'est une réponse qu'on donne souvent ça dépend ça dépend ce que vous avez sous la main il y a peut-être des scieries ou des productions de décors de bois qui sont en état de décomposition ça peut être aussi un très bon paillage parce que c'est aussi très riche en champignons notamment donc voilà il faut finalement ouvrir les yeux puis vous trouverez votre paillage parfait merci Christine voilà oui moi j'avais encore une question par rapport au travail du sol avant d'implanter une forêt jardin qu'est-ce que tu recommandes comme ouais comme préparation du sol bien sûr ça dépend du sol ouais alors ça dépend exactement non mais ça c'est un aspect qu'on travaille justement qu'on discute un peu en formation ça peut être plus ou moins mécanisé ou des techniques plus ou moins simples et puis là encore il y a souvent peut-être plus le regard des autres personnes qui sont pas forcément impliquées dans le projet qui va être déterminant c'est à dire si on pose des cartons il va y avoir forcément des gens qui vont pas trouver ça esthétique etc alors que c'est super efficace ça peut être des bâches ça peut être voilà il y a différentes techniques qu'on peut mettre en place puis ça justement on peut l'aborder en formation un peu plus un peu plus en détail mais l'idée c'est d'éviter justement un travail du sol trop trop violent ou en tout cas de le faire s'il y a besoin de le faire c'est au début du projet mais si on peut éviter un travail du sol et juste faire un paillage ça c'est idéal parce que du coup c'est la vie du sol qui va travailler pour les pour ameubir le sol et puis pour enrichir le sol en matière organique et donc on a un sol qui a pas besoin d'être travaillé à la fin Noémie Oui moi j'avais encore juste deux questions ah oui le coût c'est à peu près quoi le coût d'une forêt après je l'imagine bien ça dépend de la surface mais ce serait quoi un coût minimum un peu pour convaincre la commune ou pour se faire une idée Oui c'est toujours difficile de donner des coûts j'ai envie de dire c'est plutôt de retourner à la question c'est quoi le coût de l'inaction ou ça peut être un peu enfoncer une porte ouverte mais là on est sur sur 3000 mètres carrés on est à peu près dans la première phase entre 50 et 60 000 francs mais on a fait beaucoup de travail aussi rapide avec une entreprise de paysagiste donc c'est clair c'est un tarif qui n'est pas le même si on travaille avec des bénévoles si on travaille avec des bénévoles on a un coût ensuite qui est plutôt lié au fait qu'on doit organiser beaucoup de séances il y a beaucoup de chantiers participatifs donc c'est un coût qui est différent si on a ensuite je pense des équipes qui sont plus spécialisées parce qu'on a aussi plus de gendins forêts donc on a plus de compétences on va aller plus vite donc on peut travailler à un coût inférieur après ça va dépendre aussi est-ce qu'on veut vraiment se fournir en plan via des pépinières locales qui finalement vont devoir s'approvisionner à travers l'Europe en prenant une marge au passage donc on se retrouve avec des coûts de plantes qui sont assez élevés si on a déjà des pépinières locales donc un projet de micro-pépinières qui fonctionne on peut très bien avoir des plantes avec des prix vraiment intéressants ou alors des dons des dons de plantes ça peut être aussi des échanges de plantes au niveau local donc je pense que il y a plein de moyens on va dire de réduire les coûts et puis même s'il y a des coûts qui sont importants ça c'est que je pense un aspect important si on veut lancer des projets c'est ben voilà de monter des bons dossiers d'aller lancer des campagnes de financement participatif donc là c'est sûr qu'il y a tout un il y a tout un un certain nombre de volets de leviers à tirer pour aller chercher des financements privés dans le public au niveau de fondations il y a la loterie romande qui est aussi dans ce dans ce genre de financement il y en a il y en a beaucoup finalement des fondations qui sont capables de faire des financements mais c'est un travail aussi important il n'y a pas que les succès c'est important souvent de le faire en amont avant d'avoir lancé le projet parce que c'est des organismes de financement qui vont financer des projets à réaliser et pas des projets déjà réalisés donc voilà je pense que si on a ces différents leviers on va dire travailler sur des réduire le coût des projets avec des aussi des matériaux typiquement qu'on va aller chercher chez des grossistes et pas de passer par la petite jardinerie du coin pour acheter des tuteurs à la pièce ou par paquet de 10 parce qu'on peut les acheter par paquet de 500 on arrive à un prix nettement inférieur ensuite on peut avoir différents projets qui s'en servent ça c'est un exemple donc c'est réduire les coûts avoir des financements avec différents leviers je pense que ça c'est vraiment les aspects sur lesquels on peut travailler je voudrais aussi rebondir sur ça de vous encourager à faire du projet même une séquence d'enseignement donc l'apprentissage par le projet et vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place en même temps du coup vous pouvez tout à fait faire un aménagement par section vous faites des sections à la fois ça vous a l'avantage aussi que vous gagnez de l'expérience et ça peut étaler du coup les investissements mais le plus important c'est vraiment une bonne planification au début et ça inclut aussi la discussion dans votre établissement sur vos buts sur vos buts pédagogiques et de faire une équipe de projet donc je peux vous donner l'exemple de l'école de Glovelier dans le Jura qui vient d'avoir faire un grand projet d'aménagement des alentours c'était pas une forêt des jardins mais il y avait différents éléments quand même c'était un projet qui avait toute l'école à travailler dessus l'enveloppe de projet c'était 230 pardon 230 000 francs donc c'est très grand comme projet ils ont réussi à lever les fonds et on peut par contre faire un petit jardin en forêt avec beaucoup moins donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça coûte tant le mètre carré donc ça dépend vraiment de votre projet et de ce que vous voulez puis après on peut aussi procéder par palier mais de mon expérience le facteur limitant normalement ce n'est pas l'infrastructure qu'il faut payer c'est le temps le temps qu'il faut investir et les zones horaires notamment des personnes qui planifient donc ça c'est un point très important et souvent selon la commune ça dépend de la commune les espaces verts parfois ils ont ça à l'interne parfois ils mandatent ça à l'externe mais l'important c'est de dire dès le début que vous voulez tirer des bénéfices des bénéfices pédagogiques du processus de planification de la mise en place pour que ce n'est pas un projet qui soit fait pour vous mais que vous faites avec les élèves et ça c'est très important de faire passer au début en amont en fait du début du projet sinon vous risquez de vous trouver avec quelque chose ou on vous fait quelque chose et puis ça ne correspond pas donc j'ai aussi vu ça il y a encore une question ici dans le chat est-ce qu'il peut peut-être parler un peu de tes formations que tu offres Samuel c'est sur place le prix oui alors bon on a différentes formules là on est sur on évolue un petit peu aussi en fonction de la demande et puis de l'expérience qu'on a maintenant sur ces formations j'ai eu l'occasion de faire une formation avec Birgit qui est là ce soir c'est sur deux jours on va dire peut-être deux fois c'est l'équivalent deux fois six heures ou deux fois sept heures avec une partie sur le terrain aussi et puis en co-réalisation d'un premier projet d'un début de projet donc un avant projet et ça c'est vraiment intéressant je pense aussi de pouvoir faire une formation dédiée dans le cadre d'un projet plutôt d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément alignées et ça c'est très important parce que ça permet d'aligner les gens en termes d'objectifs ça permet d'avoir la même compréhension d'entendre la même chose en tout cas ensuite il y a évidemment des compréhensions qui peuvent être un peu différentes mais on a au moins tous entendu la même chose dans le projet au départ je fais une petite digression ça c'était on avait un coût là de si j'ose le dire c'était de 2500 francs pour ces deux jours donc ça je pense c'était intéressant pour un groupe d'une dizaine de personnes après nous les formations qu'on fait on va dire c'est plus standard sur 4 heures plus une partie sur le jardin Forédeos là on est à 150 francs pour à peu près 6 heures sur une demi-journée donc ça c'est les formations qu'on offre maintenant après on pourrait aussi très bien dire selon le niveau de compétence que vous avez on peut formater peut-être les formations un peu différemment si vous avez déjà des compétences si vous avez des besoins particuliers ben voilà on va s'adapter pour venir vous donner les compétences qui sont nécessaires on peut aussi compléter ça c'est ce qu'on aimerait faire pour la suite des formations c'est aussi avoir plus un aspect pratique dans les formations donc justement travailler en micro-pépinière faire un certain nombre de gestes de boutures de rempotage pourquoi pas de la greffe aussi juste pour pratiquer ces gestes un petit peu aussi démystifier ces techniques qui sont des fois vues un peu comme complexes alors que c'est finalement pas plus que ce qu'on faisait quand on était petit quand on jouait avec un canif et des morceaux de bois je schématise un petit peu mais il y a quelques choses à bien comprendre pour que ça réussisse bien mais finalement c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à pratiquer mais du coup celle du 8 juillet les formations que vous avez proposées là en entrée le 8 juillet et le 26 septembre oui ce serait quoi ? comment ? c'est deux formats complètement différents le 8 juillet c'est avec la pépinière du Biolet sur les Hauts-de-Lausanne donc ça c'est c'est eux qui nous ont proposé de rejoindre leur site de formation et de conférences qu'ils ont organisées pendant l'été et là ce sera donc du 9h 16h ou 17h je ne me rappelle plus exactement l'horaire et puis là l'idée justement c'est de de travailler sur la partie théorique et d'alterner avec des séances de pratique de reconnaissance de plantes aussi sur le terrain directement à la pépinière donc là il y a vraiment un côté j'ai envie de dire plus pratique la formation du 26 septembre au VVF là c'est vraiment en formation courte avec un format et un tarif qui est fixé par le VVF et donc là c'est plus une sorte d'initiation à ce que sont les jardins forêts on va peut-être aller un peu plus en détail du sujet par rapport à ce qu'on a discuté ce soir on va voir quelques exemples et surtout creuser ces aspects ces différentes on va dire caractéristiques des jardins forêts densité diversité et notamment les questions de vie du sol qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser ces différents paramètres pour donner les meilleures conditions pour un jardin forêt donc ça c'est deux formats complètement différents un plus pratique le 8 juillet et un peu plus on va dire théorique format court dans le cadre du VVF le 26 septembre 答é est le 26 septembre à laissé dans le cadre à laissé il